Yo tout le monde c'est Donny pour Futur Expansion, aujourd'hui on se retrouve dans une nouvelle vidéo dans laquelle je vais vous montrer comment je fais des loupes bien sombres, bien ambiantes, bien atmosphériques. Donc sans plus tarder on se retrouve sur le projet FL Studio. Alors pour cette loupe ce que j'ai commencé par faire c'est d'aller chercher un pad très ambiant, un petit peu sombre. Pour ce faire je suis allé chercher dans Pigment et je suis allé prendre le preset Atacama Desert et j'ai joué un pattern extrêmement simple. Ensuite pour agrémenter ce pad j'ai rajouté deux textures que je suis allé chercher sur Analog Lab. La première c'est celle-ci et la deuxième celle-ci. Ensuite j'ai rajouté un synthé dont les notes se distribuent entre les trois notes que j'ai utilisées avec le pad, donc le Mi, le Do et le Si. J'ai jonglé un petit peu entre ces trois notes, j'ai créé un pattern et ensuite je l'ai bien traité par la suite pour le donner un côté très glitché, très ambiant. Voilà, je trouve très cool à faire aussi dans ce genre de loupe. Toujours bien d'avoir un petit instrument qui apporte vraiment du mouvement. Ensuite j'ai rajouté deux basses. La première c'est une sub toute simple. Et la deuxième c'est juste une moog qui vient faire la transition de la première note de sub et la deuxième note de sub. A la suite de la loupe j'ai ajouté quelques instruments acoustiques. Je suis un petit peu sorti du domaine digital et je suis allé chercher en fait dans une bande contact qui s'appelle Noir de sonokinétique. Je suis allé chercher des petites phrases. Dans l'occurrence c'était du saxo et du piano. Ensuite j'ai rajouté une harpe extrêmement simple qui tient juste le mi donc la route note. Et donc c'est une harpe très digitale, vraiment très synthétique. Voilà, j'ai bien rajouté des éléments qui tiennent une note en continu. Bon là c'est un petit ensemble de notes vu que c'est un arpeggiator. Mais on a quand même quelque chose de très répétitif parce que ça rajoute un petit peu de tension à votre loupe. Ensuite j'ai rajouté une belle qui va jouer un pattern très très simple et qui va être la mélodie principale de la loupe. Voilà quelque chose de très simple, très répétitif qui rentre en tête. Je trouvais important dans une loupe très ambiante comme ça d'avoir quand même un instrument assez percussif. Ça fait un autre élément en plus de la basse qui donne le rythme. Et ensuite ce pattern je l'ai fait évoluer sur la fin. Ce que j'ai fait c'est que j'ai monté d'une octave la mélodie que vous avez entendue juste avant. Et j'ai rajouté une contre-mélode par dessus. Voilà ça reste très très simple et très répétitif. Donc c'est tout pour les éléments mélodiques, on peut directement passer au mix. Pour le mix ça va aller vraiment très très vite. La plupart des choses que j'ai faites c'est d'ajouter de la reverb, notamment l'aval à la shimmer. Vous pouvez en trouver du coup sur le pad. On en a aussi sur les instruments acoustiques, donc le piano et le saxo. On en a sur le synthé un petit peu glitché. Et on en a aussi sur la belle, la bonne moitié des éléments de ma loupe. Vous pouvez retrouver l'aval à la shimmer qui est vraiment ma reverb préférée pour faire des looks très atmosphériques, très ambiantes. Ensuite pour aller un petit peu plus dans le détail, pour les petites textures ici que j'ai faites avec Analog Lab. La première j'ai juste un petit peu pané sur la gauche. La deuxième sur la droite et j'ai rajouté un assez fort delay. Ensuite j'ai rajouté aussi un delay sur les instruments acoustiques, donc le piano et le saxo. Donc cette fois-ci en mode tay. Sur le synthé un peu glitché, j'ai rajouté un portal et j'ai utilisé un de mes presets perso. Si une banque portal vous intéresse, n'hésitez pas à me le dire dans les commentaires. Pour l'instant j'ai 3-4 presets, donc ça suffit pas du tout pour en faire une banque. Mais si ça vous intéresse, je ferai un plaisir d'en faire une. Ensuite sur l'arpeggiator, j'ai rajouté un kickstart pour faire un effet de sidechain. Une reverb, cette fois-ci j'ai pris juste une reverb hall classique de chez Valala Vintage Verb. Et ensuite j'ai rajouté un EQ pour un peu couper les basses fréquences et les hautes fréquences. Sur les deux basses, il n'y a aucun effet dessus. Je trouvais que ça sonnait déjà très bien comme ça et je n'avais pas forcément envie. Rajouter de la texture au bas, je voulais bien avoir une sub très très lisse. Juste pour la moog, j'ai juste stretch pour que les deux notes, car le sample joue deux notes, je vous fais écouter. Voilà, ils jouent deux notes et du coup si je stretchais pas, les deux notes n'étaient pas jouées comme je voulais par rapport au BPM de ma loupe. Ça rendait pas très bien. Et ensuite du coup pour la bell, on a déjà tout. C'est juste de la reverb. Du coup c'est à peu près tout pour le mix, on peut directement passer à l'écoute de la loupe. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada C'était Tony pour Future Expansion, j'espère que la vidéo vous a plu. N'hésitez pas à vous abonner à la chaîne de Future Expansion si ce n'est pas déjà fait. Et à nous rejoindre sur Discord, le lien sera dans la description. C'était Tony, ciao.